Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu de blabla avant de rentrer dans le vif du sujet. Je suis désolée, j'ai pas publié de vidéos la semaine dernière, donc j'ai encore échoué à garder mon rythme. Mais voilà, j'ai repris les cours, vraiment sérieusement. Je me suis réinstallée dans mon appart, donc j'avais plusieurs petites choses à faire. Ce week-end, j'étais pas là puisque j'étais aux autres de Thoiry avec Louis. Donc voilà, je suis désolée, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc je reviens aujourd'hui en essayant de tenir mon planning à nouveau, sachant que voilà, je suis en master 2, donc j'ai pas mal de boulot. Donc il est possible que de temps en temps, il y ait des petites failles dans le planning de vidéos, si on peut dire ça comme ça. Mais j'essaierai de tenir le rythme. Ensuite, veuillez m'excuser pour ces cheveux qui ne ressemblent à rien. Je sais plus quoi faire de ces cheveux, il paraît que le wavy c'est à la mode, bon tant mieux. Donc voilà, je suis désolée, ils doivent pas ressembler à grand chose, mais je peux rien faire d'autre avec. Donc, trêve de blabla. Aujourd'hui, si je vous retrouve, c'est pour une revue, puisque je regardais la dernière fois les statistiques de mes dernières vidéos. Et j'ai vu que c'était la revue ELF qui avait remporté le plus de succès, si on peut dire ça comme ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous en faire une nouvelle. Et comme vous avez vu dans le titre, cette fois-ci, ce sera avec les produits Dior. En fait, je me suis dit que contrairement à ELF où c'est des produits vraiment pas chers, peut-être que certains d'entre vous sont intéressés pour acheter des produits Dior. Et comme c'est assez onéreux, je me suis dit que ça intéresserait peut-être certains et certaines d'entre vous d'avoir des avis sur ces produits. Donc comme j'ai la chance d'avoir plusieurs produits de chez eux, tout simplement, non pas puisque je suis riche ou quoi que ce soit, mais simplement parce que j'ai ma tante qui travaille chez Dior et donc qui peut m'offrir ces produits-ci. Voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être être pas mal de vous présenter différents produits. Et j'ai décidé de le faire sous le même format que la dernière fois, c'est-à-dire que je vais me démaquiller et me remaquiller uniquement avec des produits Dior, en tout cas pour ce que j'ai, sachant que je vous préviens tout de suite, je vais pas retirer mon mascara ni le maquillage que j'ai sur les yeux, puisque tout simplement, je n'ai pas de mascara Dior, sachant qu'en fait, je n'en ai pas puisque je ne les aime pas. Et j'ai une seule palette couatoire de fard à paupières, mais c'est pour faire un smoky. Et comme je sors juste après en ville, etc., je vais pas me faire un smoky alors qu'il est à peu près 13h30. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite démaquillée pour les produits en eux-mêmes. Donc voilà, me voici démaquillée. J'espère que je ne vous fais pas trop peur, parce que moi le matin quand je vois ça, j'avoue, je flippe. Donc on va commencer tout de suite par le fond de teint. Donc j'ai deux fonds de teint de chez Dior, donc une sorte d'échantillon et celui-ci. Donc celui-ci, c'est le Dior Skin Nude, teint éclat effet peau nue. Il a un FPS de 15, FPS, SPF, je ne sais pas dans quel sens on le dit, vous aurez compris. Donc voilà les deux fonds de teint que j'ai. Celui-ci, ça fait peu de temps que je le teste. Je l'aime plutôt bien, après ce que ça promet, la réalité, j'ai un peu de mal. J'ai surtout du mal sur la perfection sans matière. Alors oui, il est très couvrant, c'est vrai. Quand j'ai des petites imperfections comme actuellement, c'est en général celui-là que je mets, car il est bien couvrant. Niveau lumière, oui, c'est vrai qu'il a un petit côté glowy. Après, perfection sans matière, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve qu'on voit vraiment la matière sur la peau. Alors on n'a pas l'impression que vous avez une couche de plâtre sur le visage. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose. Et notamment avec la poudre, je trouve qu'il y a des petits endroits, comme à ce niveau-ci, où on voit qu'il y a de la matière. Donc c'est plutôt un beau fond de teint que j'apprécie. Mais je préfère celui-ci. C'est celui que je mets depuis, à mon avis, 5 ans à peu près. Mais que je mets quasiment tous les jours. Parce que voilà, il a quand même un rendu naturel. Tout en ayant une couvrance vraiment pas mal. D'ailleurs, c'est celui-ci que je vais appliquer tout de suite. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau Sigma, qui est le F80. Je suis désolée et tout sale, je n'ai pas eu le temps de le nettoyer. Donc je vais l'appliquer tout de suite. En général, je mets une pompe et demie pour faire tout le visage. Donc c'est vrai que c'est un fond de teint assez onéreux, puisqu'il coûte, il me semble, 36 euros. Mais honnêtement, moi je fais au moins 6 mois avec. Sachant que voilà, j'en mets tous les jours et je mets une pompe et demie par jour, c'est suffisant. Donc bon, certes il est cher, mais c'est un investissement entre guillemets. Puisqu'il dure vraiment, vraiment longtemps. Bien plus que les quelques fonds de teint de grande surface que j'ai pu tester. Donc je vais l'appliquer tout de suite. D'ailleurs, oui, je me suis un peu tiré les cheveux pour que ce soit plus facile. Alors j'avoue que je me maquille un peu à la veugle là. D'ailleurs, je n'ai pas fait comme je vous habite. Je vais finir ça parce que je ne vois absolument rien, je n'ai pas de retour écran et je reviens tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien que la lumière assez pourrie, disons-le, qu'il y a ici qui est beaucoup trop blanche et du coup on ne voit pas grand chose. Mais voilà, c'est un rendu que moi je l'aime bien. Alors par contre, ayant la peau mixte, moi il faut à tout prix que je poudre après. Mais voilà, il a un peu masqué mes petites imperfections sur le menton et je trouve que ça donne quand même bonne mine. Ça unifie le teint sans faire effet plâtre ou quoi que ce soit. Ensuite, normalement dans ma routine de maquillage, je passe aux yeux. Donc comme je vous disais, je n'ai pas de mascara Dior tout simplement puisque ce sont des produits que je n'affectionne pas. J'ai eu l'occasion d'en tester plusieurs fois, notamment le Dior Show, je pense que c'est son nom, qui coûte il me semble une trentaine d'euros si je ne me trompe pas. Et honnêtement, je préfère largement mon mascara chouchou de tous les temps qui est le volume million de cils. Je vous en ai déjà parlé, qui coûte aux environs de 12 euros et qui fait pour moi le même job, voire un meilleur job. Je ne sais pas expliquer ce que je n'aime pas chez les mascaras Dior, mais je trouve qu'ils ont vite tendance à faire des pâtés. Et moi, je ne suis pas prête à mettre ce prix-là dans un mascara. Ensuite, comme produit pour les yeux, j'ai une petite palette Quatuor. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est un genre de testeur, donc vous n'étonnez pas de la présentation. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est 4 petites ombres. Alors il y a un... elle est un peu abîmée depuis le temps, mais... Il y a un rose pâle blanc, un gris vraiment argenté, un gris plus foncé et un noir carrément. Donc à chaque fois que je fais un smokey, c'est cette palette-là que... ce Quatuor-là que j'utilise. Là, comme je vous disais, je ne vais pas le faire parce qu'il est 14h et je sors juste après, donc je vais avoir l'air un peu bête avec mon smokey de soirée sur les yeux. Mais au niveau ombre à paupières, c'est des ombres que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, cette petite palette-là, je l'apprécie beaucoup. Je mets une base quand je fais un smokey puisque c'est censé tenir toute la nuit, en gros. Et vraiment, elles tiennent bien. Elles sont un peu poudreuses par contre, celles-ci. Donc il suffit de le savoir, ne faites pas votre teint à fond avant d'essayer de faire ça. Mais sinon, elles tiennent bien. Elles sont très pigmentées. Ouais, non, j'ai un pull beige, je ne vais pas tenter les swatchs. Mais elles sont très pigmentées. C'est des ombres à paupières que j'aime beaucoup. Après, vous dire si ça mérite ce prix-là, puisque je ne sais pas exactement combien coûte un Quatuor. Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être moyen de trouver de la bonne qualité moins cher. Mais si c'est des produits qui vous font envie, voilà, pour moi, c'est des bons produits. Vous pouvez foncer. Et en dernier produit pour les yeux, j'ai un crayon. Comment ils appellent ça ? Est-ce que c'est un nom particulier ? Crayon eyeliner. C'est la teinte 90 black. Ça, je vais faire un swatch parce que ça... Voilà, c'est un crayon assez gras, mais pas trop. Il est bien pigmenté. Il glisse bien. C'est pareil, c'est un bon produit. Après, encore une fois, je pense que vous pouvez peut-être trouver moins cher, puisqu'on n'a pas forcément tout le budget pour ça. Mais honnêtement, c'est pareil. Si ce produit vous fait envie, allez-y, puisque... Enfin, en tout cas, moi, c'est un produit que j'apprécie. Et voilà, qui fait le job et qui est pas mal. Ensuite, je vais finir mon teint avec ma poudre. Là, j'utilise l'or-pinceau. Alors, je ne sais pas s'il existe encore sous cette formule-là, parce que c'est pareil, c'est le testeur. Il se présente comme ceci. C'est un gros pinceau, bah, poudre, comme son nom l'indique. Et moi, j'utilise celui-ci. Il est super doux. Et vraiment, je l'adore. Il met bien la poudre. Ça fait pas d'effet pâté. Il faut vraiment mettre un tout petit peu de poudre. Et il l'étale super bien. Enfin, vraiment, c'est un pinceau que j'adore. Et il est vraiment tout doux, alors que ça fait des années et des années que je l'utilise. Et en poudre, j'utilise l'or-poudre aussi. Alors, c'est pareil, c'est une recharge, normalement. Donc, ne vous inquiétez pas du packaging. Normalement, ce sont de plus jolis packaging. Heureusement, vu le prix. Et donc, celle-ci, c'était poudre, ce qu'ils disent, fusionnelle. Et honnêtement, donc ça fait, ça fait quoi ? Ça doit faire deux mois, je crois, même pas, que je teste cette poudre-ci. Et je suis un peu mitigée. Je sais pas si c'est parce que j'ai la peau plus grasse, en tout cas sur la zone T, en ce moment. Ou si c'est cette poudre-là qui accroche moins. Puisque celle-ci, j'ai l'impression de devoir faire des retouches plus souvent dans ma journée que la poudre nude qui va avec ce fond de teint-là, normalement, que j'utilise d'habitude. Donc, si vous l'avez testée, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Puisque moi, j'avoue que je suis un peu sceptique. J'arrive pas à savoir si c'est ma peau qui est moins bien. Ce qui est fort possible, puisqu'en ce moment, elle me cause de nouveau quelques petits problèmes. Ou si c'est cette poudre-là, pourtant, il dit ce tenu fusionnel. Donc, elle devrait tenir vraiment bien. Qui tient pas... Je vais dire de ouf. Qui tient pas énormément. Donc, je vais poudrer rapidement. Bon, ça, j'ai pas besoin de miroir. On va faire un peu à l'arrache. Hop. J'espère que ça va pas ressembler à n'importe quoi. Parce que je me maquille à l'aveugle. Hop, voilà. Donc, c'est vrai, par contre, une fois qu'on a sur la peau et le fond de teint et la poudre, on sent rien du tout. J'ai l'impression d'avoir la peau nue. Et ça unifie quand même bien mon teint. Et la poudre le matifie sur le moment. Mais j'ai l'impression qu'elle accroche pas. Par exemple, sur les ailes du nez où j'ai la peau mixte. J'ai l'impression qu'elle accroche pas vraiment, en fait. C'est ça qui est gênant. Surtout quand on a la peau mixte. Donc, voilà. Encore une fois, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai deux blushs de chez Dior. Alors, celui-ci, c'est un blush... Enfin, classique, entre guillemets. Alors... Non, je peux pas vous présenter ça. Il est tout sale. Eh ! Donc, voilà. C'est un blush comme ceci que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé. Parce que c'est le blush que j'utilisais à mon nom tous les jours. Et j'en ai un deuxième que j'ai beaucoup utilisé aussi. J'en tire le petit applicateur. Je suis désolée, ils sont tous seuls. Qui se présentent. Hop ! Comme ceci. Je pense que je vais mettre celui-ci. En fait, celui-ci, je l'aimais beaucoup. Mais je sais pas, il y a... Enfin, il y a un problème, entre guillemets. Donc, en fait, vous avez une partie vraiment rose de la couleur pure. Et là, il y avait une partie qui faisait un peu... Irisé, highlighter, tout ça, tout ça. Et en fait, un jour, je me suis trompée de pinceau. J'ai pris celui avec lequel je mets d'habitude mon bronzer. Et du coup, j'ai l'impression que j'arrive plus bien à récupérer la matière. Enfin, j'arrive plus à récupérer le côté brillant, glowy. Donc, bah, ça se voit de toute façon. Puisque celui-ci est totalement creusé. Et de l'autre côté, pas du tout. Donc, je sais pas trop. Mais j'ai utilisé celui-là. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de rose. Là, c'est pareil. J'utilise leur pinceau qui est pas pour le blush, normalement. Powder Foundation. Donc, pour le fond de teint poudre. Mais moi, je trouve que ça marche bien pour le blush. Ça tombe, je vais ressembler à un clown, là. Donc, celui-ci, c'est un joli rose. C'est dans l'édition Cherry Bow. Et c'est la couleur Rose Bonheur. Donc, voilà. En général, je mets mon blush et je fais un petit truc comme ça pour estomper. Je ne vois absolument pas ce que je fais. Donc, si je ressemble à Bozo, je suis désolée. Donc, voilà. Pour les blushs, j'ai ces deux-ci. Et j'en ai un autre, mais qui est pas ouvert. Donc, je l'ouvre pas. Qui a une teinte corail. Mais les blushs, pour moi, c'est des bons produits. Ils tiennent bien. Ils sont assez pigmentés. Avec un blush comme ceci, pour le coup, vous faites une éternité. Je pense que vous pouvez tenir quasiment un an. Puisqu'en général, on ne met pas les mêmes blushs tous les jours. Et encore, même en le mettant tous les jours, ils tiennent vraiment longtemps. Donc, pour moi, c'est des bons produits. Honnêtement, c'est vrai que moi, je ne suis pas une addict de Dior, pour le coup. Mais les produits pour le teint obligé, c'est toujours ça que j'utilise. Puisque de toute façon, les fonds de teint de Grand Surface, ils me donnent des boutons ou de l'eczéma. Alors que celui-ci, pas du tout. Donc, sachez que si vous avez des problèmes de peau, celui-ci, normalement, vous conviendra. La poudre, bon, celle-ci, ce n'est pas mon coup de cœur. Mais normalement, c'est la poudre de chez Dior que j'utilise. Et les blushs, c'est vrai que c'est des blushs que j'aime bien. Donc, c'est vraiment les produits de teint, en réalité, que j'aime beaucoup chez Dior. Et après, j'ai pas mal de rouges à lèvres de chez eux. Donc, j'en ai trois dans la catégorie classique, entre guillemets, qui se présentent comme ceci. Donc, c'est vrai que les packaging sont très beaux, pour le coup. Donc, c'est... Moi, c'est noir, je pense. C'est noir sale. C'est noir avec la bague en argent et le petit signe Criston Dior au bout. Donc, j'ai trois teintes. J'ai d'abord le 999, qui est le rouge de chez Dior, basique. L'or rouge, qui est vraiment très joli. D'ailleurs, vous avez le petit mot Dior gravé sur le raisin. Donc, j'ai celui-ci. Ensuite, j'ai la teinte 664, rouge blossom, qui est un rouge un peu marronné pour l'automne. Il est très joli. Et ensuite, j'ai celui que je vous avais présenté normalement dans ma vidéo cadeau d'anniversaire, qui est le Darling, qui est un peu un rouge-rose pastèque. Je suis désolée de cette description de couleur, mais moi, je le définirais comme ça. Donc, j'ai ces trois-là. Ensuite, j'avais également eu la chance d'avoir leur édition de Noël, qui se présente comme ceci. Je ne sais pas s'ils la ressortent cette année, mais il me semble que c'était pour Noël, au moins pour l'hiver. Donc, qui est doré avec un très beau packaging. Et c'est le 038 Diva. Donc, oui, le même nom que chez MAC, mais ce n'est pas la même chose. Il ressemble vraiment au rouge blossom, pour le coup. Oui. Je ne sais pas si vous verrez bien, parce qu'encore une fois, la lumière est vraiment pourrie. Celui-ci est un peu plus rouge, mais c'est vraiment le même genre de teinte. Un rouge, mais un peu plus foncé, un peu moins vif, en fait. Et que j'aime beaucoup aussi. C'est un que je mets très souvent. Un que je mets très souvent. Et alors, ces rouges à lèvres-là, honnêtement, la tenue est vraiment bien. Je vous les conseille. Donc, c'est toujours la même chose. Vous pouvez trouver de bons rouges à lèvres moins chers. Voilà. Mais après, il y a des fois, ça nous fait un peu réveiller. Il y a des produits qui nous donnent envie. Et les rouges à lèvres, honnêtement, s'ils vous tentent, allez-y. Parce qu'ils tiennent bien. Ils sont agréables à porter. Et voilà. Moi, c'est des rouges à lèvres que j'aime bien. Alors, ensuite, j'ai un gloss, mais qui date un peu de chez eux. Donc, je pense que vous le trouverez plus. C'était Ultra Gloss Flash. J'ai pas la teinte. C'est pareil, c'est un testeur. Donc, il se présente comme ceci. Le packaging est encore une fois très joli. Par contre, j'avoue que je suis pas très très gloss. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise pas trop. Ça se présente avec un petit pinceau au bout. Et déjà, seul, je l'utilise jamais. A la limite, je l'utilise par-dessus en rouge à lèvres. Mais je pourrais pas vous donner trop d'avis. Puisque le gloss, déjà, en soi-même, c'est pas ce que je préfère. Je mettais pas encore trop de rouge à lèvres, puisque j'étais jeune. Donc, voilà. Pour les gloss, je saurais pas trop vous dire. Il paraît que la tendance glossy revient cette année. Donc, peut-être qu'ils vont en sortir des très bien. Mais moi, c'est pas ce que je préfère. Donc, mon avis sera pas le bon. Et ensuite, toujours pour les lèvres, j'ai 4 fluides lipsticks. Bon, je suis tout tombée. J'ai 4 fluides lipsticks. Donc, alors, est-ce que j'ai les teintes ? Oui, j'ai la teinte Wonderland, Pandore, Aventure. Aventure et Mirage. De toute façon, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et alors là, comment vous dire ? J'en ai entendu parler pendant des mois sur... Pas forcément sur YouTube, mais quoi que, un peu sur les blogs, etc. Donc, moi, je m'attendais à un truc de folie. Donc, quand ma tante m'a donné cela, j'étais ravie. Je me suis dit, ça y est, je ne vais mettre que ça. Et en fait, pour tout vous dire, je ne suis pas fanière. Il y a une couleur que j'aime beaucoup, c'est la teinte Pandore. Celle-ci est... La teinte Aventure, ce sont les deux teintes préférées que celles que je mets le plus régulièrement. Après, voilà, c'est un embout... Parce qu'on a l'impression que là, c'est un rouge à lèvres. Mais non, c'est quelque chose de liquide. Et donc, c'est un embout comme ceci, comme pour un gloss, en fait. Et la dernière fois, je l'ai mis au boulot. Et c'est vrai qu'on m'a fait énormément de compliments sur la couleur. Mais au bout de trois heures, il était déjà quasiment effacé. Alors qu'au boulot, je parle, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, je n'ai rien fait. Donc, pour ce prix-là, puisqu'il me semble qu'ils sont à une trentaine d'euros, un bon 30 euros, je crois. Pour ce prix-là, j'avoue que j'étais vraiment déçue. Parce que, voilà, quand on met ce prix-là, on s'attend à une tenue, une qualité supérieure. Et honnêtement, non. Honnêtement, non. Voilà. Je ne trouve pas ça dingue, en tout cas. Peut-être que c'est mes lèvres, je n'en sais rien. Mais la tenue n'était vraiment pas folle et loin d'être satisfaisante. Donc, j'avoue que c'est des rouges à lèvres que je délaisse un peu. Et non, je ne vous conseille pas. Je ne sais pas s'ils existent encore, de toute façon. Mais ce ne sont pas des produits que je pourrais vous conseiller. Alors, c'est vrai que le packaging fait rêver. Enfin, moi, j'adore. Je les trouve superbes. Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand intérêt. Donc, tournez-vous plutôt, je pense, vers les rouges à lèvres classiques, qui sont peut-être un peu moins modernes dans le packaging, qui font peut-être un peu moins rêver, mais qui pour moi sont beaucoup plus efficaces. Et d'ailleurs, je pense que je vais aller mettre l'un d'entre eux et je vais mettre le rouge. Je reviens tout de suite parce que le rouge à lèvres à l'aveugle, ça ne va pas être possible. Et voilà pour le rouge à lèvres. Donc, moi, c'est vrai que c'est une couleur que j'aime beaucoup, puisque je trouve que c'est un beau rouge. Il ne fait pas trop criard. Il ne fait pas mamie pour autant. Vous savez, les rouges bien marronnés, là. Par contre, comme dans toute vidéo, il y a eu... Oh ! J'en ai partout. Alors, je vais m'essuyer parce que j'ai un pull blanc. Enfin, crème. Donc, voilà. Je disais, comme dans toute vidéo, il y a eu une catastrophe, puisque je ne sais pas pourquoi. On dirait que le rouge à lèvres a fondu, entre guillemets. Alors que bon, hein ? J'allais dans le nord, donc en ce moment, on ne peut pas dire qu'il fasse 30 degrés. Il a fondu. En tout cas, il s'est détaché de son socle. Et donc, du coup, il en a mis partout. Et du coup, quand je le mets sur mes lèvres, ça... Ça se barre. Pour être vulgaire. Mais du coup, voilà, ça ne tient plus. Donc, euh... C'est bien. La fille, elle recommande des rouges à lèvres. Deux secondes après, il se pète la gueule, quoi. Donc, euh... Je vais me nettoyer en même temps parce que je sens que je l'en mets partout. Donc, voilà. C'est une belle couleur. Malheureusement, là, accident. Accident de folie. Il y en a partout sur le raisin. C'est... En fait, je ne sais pas si on verra. Il s'est vraiment cassé, quoi. Alors que je n'ai pas du tout appuyé. Contrairement à la dernière fois où l'exfoliant de chez mes lèvres, j'ai appuyé comme une cinglée. Donc, j'étais bête et voilà. Mais là, je n'ai vraiment rien fait, quoi. Genre, je l'ai sorti, je l'ai mis sur mes lèvres et ça a donné ça. Donc, voilà cette vidéo. Je pense que vous allez plus acheter de Dior, en fait, à cause de moi. Donc, non. Pour faire un bilan, le fond de teint nude, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Je l'ai depuis 5 ans et je ne changerai pour rien au monde. Je l'adore. Encore une fois, c'est vrai que c'est un coup, mais il dure longtemps. Le Dior Skin Star, pour moi, c'est un bon fond de teint. Mais voilà, sachez que l'effet sans matière, pour moi, c'est un leurre. Il y a un effet matière. De toute façon, dire qu'il n'y aura pas d'effet matière avec une telle couvrance, pour moi, c'est pas possible. Mais voilà, si vous avez des imperfections, honnêtement, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci, puisqu'il a une bonne couvrance, mais sans effet plâtre ou trop épais, comme celui de chez ELF antiacné, où je vous avais dit, il ne plaira pas à tout le monde. Celui-ci, il est beaucoup plus fluide et, honnêtement, si vous avez des imperfections, n'hésitez pas, foncez. Je pense que c'est à peu près le même prix que celui-là. La poudre, alors celle-ci, c'est l'été, la tenue fusionnelle, je suis un peu sceptique, donc comme je disais tout à l'heure, mais celle qui va avec ce fond de teint-ci, donc la Dior Skin Nude, je l'adore. Elle tient bien, elle matifie bien, etc., donc c'est pareil. Pour moi, c'est un produit pour lequel vous pouvez foncer tête baissée. Les blushs, je les aime beaucoup. Après, voilà, moi j'avoue que j'ai un peu de mal à mettre de l'argent dans un blush, je ne sais pas pourquoi, c'est psychologique, mais s'ils vous tentent, franchement, allez-y, ils sont bien pigmentés, ils tiennent bien. Ensuite, on était passé aux yeux, donc le Quatuor, pour moi, c'est un bon produit. Les ombres à paupières, je sais que ma maman utilise beaucoup les ombres à paupières de chez Dior, elle les aime bien, donc c'est pareil. Pour moi, vous pouvez y aller. Le crayon, bon, c'est basique, en même temps, pour faire un mauvais crayon, j'ai envie de dire. Voilà, au niveau des rouges à lèvres, moi j'aime beaucoup les classiques, à part celui qui vient de se détruire entre mes mains. Le gloss, bon, je ne saurais pas trop vous dire. Et les folies de lipstick, pour moi, grosse, grosse, grosse déception. Et les pinceaux, je les aime bien, mais pas tous. Par exemple, j'ai un pinceau blush, ouais, c'est ça, qui se présente comme ça. Et j'avoue que moi, je trouve que ce n'est pas ce qui va mieux pour mettre la matière, mais après, c'est une question de goût. Donc voilà, pour moi, en conclusion, c'est plutôt une bonne marque. C'est vrai que c'est onéreux, mais il y a des produits qui valent le coup, et d'autres qui valent, bah, moi, le coup, comme dans toutes les marques. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501